Delphine Labays aurait-elle commis une faute politique ? En renonçant à Périmeux, la maire de Périgueux a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Chez les agriculteurs de la FDSEA, la déception est aussi au rendez-vous. Est-ce que vous avez compris son point de vue ? Je pense que c'est un point de vue plus politique qu'autre. Et puis vu les discussions qu'on avait eues, notamment lors de Périmeux 2019, on avait bien senti que ce n'était pas aussi sa vision de l'agriculture. Périmeux, c'était une année sur deux, trois jours de fête en septembre autour de la ruralité. Comme un mini-salon de l'agriculture avec des vaches au milieu des allées tournies et plus de 30 000 visiteurs. A l'origine de cet événement, l'ancien maire Antoine Audi avait imaginé Périmeux comme une vitrine des filières locales. On avait le national de la limousine qui était venu sur la dernière édition. Ça avait été un succès énorme et je crois que c'est très très dommage de supprimer ça parce qu'elle remplace Périmeux par son projet politique. Et aujourd'hui, je ne vois rien venir. Dans Périmeux, ça devient Périmeux. Pour assurer ses administrés sur son amour des vaches, la mère nous avait donné rendez-vous auprès d'un élevage. Dans ce décor bucolique, elle nous a confirmé l'abandon de Périmeux. A l'inverse, le salon du livre gourmand devient annuel et sera enrichi par la valorisation des filières agricoles. Pour nous, l'enjeu c'est vraiment de faire du salon du livre gourmand un événement annuel d'une part et d'autre part qui marche bien sur ses deux pieds, c'est la question de la littérature et la question de la gourmandise. Et la gourmandise, comment on fait si on n'a pas de bons produits locaux, si on n'a pas des filières, si on n'a pas des agriculteurs, on ne peut pas la tenir. Dans ce nouveau dispositif, il n'y aura pas de place pour des concours de races ou des présentations de bêtes en centre-ville. La FDSEA réfléchit à proposer une nouvelle fête agricole dans une autre ville du département. Quant aux principales intéressées, elles ont préféré ne pas faire de déclaration.